... Craterellus cornucopioides, variété Flavikens, corne d'abondance ou trompette des morts, variété jaune, dite comestible. Cette variété, si l'on peut l'appeler ainsi, ne se différencie que par sa couleur plus au crassé jaunâtre ou brunâtre, et par sa taille un peu plus modeste, et encore. Les lieux de cueillette doivent y être pour beaucoup. Carpeaufort en forme de trompette ou de cornée, entièrement creux, jusqu'à la base du pied. Face interne, finement veloutée ou recouverte de fines écailles ou fibriles. Grisâtre sur fond jaunâtre ou brunâtre, mais pas noir, et un peu strié. Sa face externe, la partie fertile du champignon, est grisâtre, à cendrer, parfois à reflet jaune grisâtre, un peu luisante. Sa surface est vénée, ou parfois plissée longitudinalement. Marge ondulée et sinueuse. Cher un peu élastique, mais cassante. Mince, grisâtre, à concolore. Pied dans le prolongement, et creux, comme je vous l'ai déjà dit. Parfois l'eau du pied forme une boursouflure. Odeur fongique, puis fruitée à épicée. Saveur fine et délicate, fraîche. Mais le champignon dégage un parfum quand il est sec, très épicé, comme sa congénère. Saison, été, automne, début hiver, selon les régions. Habitat, forêt de feuillus, taillis, lieux humides, rares sous conifères, mais pas introuvables. Entre les deux vidéos, il y a bien une différence de couleur. Pour la première, jaunâtre, à brunâtre, et celle-ci, grisâtre, à noirâtre, bleuté. Mais il n'y a aucune autre différence. Surtout au point de vue goût. Variété ou pas, pour ma part, je n'y crois pas trop. Par temps pluvieux, la trompette des morts a tendance à noircir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501